Dans cette vidéo, je vais te donner 5 signes qui pourraient te laisser penser que ton ex t'aime encore. Alors si tu me suis sur ma chaîne, tu dois savoir que je fais partie des coachs qui estiment qu'on peut tout à fait se séparer de quelqu'un même s'il y a encore des sentiments amoureux. La raison étant tout simplement qu'à un moment donné, l'amour ne fait pas tout et qu'on peut aimer très fort quelqu'un mais pour autant ne plus se sentir finalement heureux à ses côtés et donc décider de rompre. C'est une situation du coup qui peut paraître un petit peu compliquée à comprendre parce que pour beaucoup d'entre vous à partir du moment où on est amoureux, il n'y a pas de raison de se séparer. Or non, la réalité c'est qu'aujourd'hui l'amour ne fait pas tout et peut donc amener justement ton ex aujourd'hui à décider de rompre parce que des défauts ne lui convenaient plus dans ta personnalité, parce que peut-être vous n'aviez plus des projets communs et donc est aujourd'hui amené finalement à se séparer de toi avec pourtant des sentiments encore amoureux qui sont bien présents. Alors pour t'aider aujourd'hui à savoir si justement tu fais partie de ces cas-là parce que l'idée c'est que tant qu'il y a de l'amour, il y a aussi de l'espoir. C'est certain que d'imaginer un ex toujours amoureux, c'est quand même avoir plus de chances finalement de le ou la faire revenir. J'ai fait une vidéo dans laquelle je vais te donner 5 signes qui d'après mon expérience, laisserait quand même entrevoir que ton ex aujourd'hui a toujours des sentiments amoureux. Alors avant de commencer, que tu saches pour t'aider justement en complément de cette vidéo une fois que tu l'auras terminée, je te donne la possibilité en cliquant dans un lien que j'ai laissé dans la description de cette vidéo d'avoir accès à un mail dans lequel je vais te donner 5 raisons qui amènent un ex à revenir. N'oublie pas si ce n'est pas déjà fait que tu peux t'abonner à ma chaîne. Aussi cliquez sur la petite cloche des notifications très pratiques pour être averti justement à chaque sortie de nouvelles vidéos qui t'assurera de ne louper aucun conseil. Alors comment savoir si ton ex t'aime encore ? Premier signe, ton ex a tendance à toujours te complimenter. Il faut comprendre qu'à un moment donné, s'il y a une séparation, un ex n'a pas vraiment tendance à avoir envie de te complimenter même s'il y aurait peut-être des choses sympas à te dire. La raison elle est assez évidente, c'est que si ton ex décide de rompre, ce n'est pas pour après te faire des ronds de jambes puisque les ex savent très bien que ça peut laisser finalement espérer, créer de faux espoirs, et généralement ils ne vont pas être dans cette démarche. Alors la logique fait qu'aujourd'hui si ton ex te complimente, c'est qu'il y a quand même quelque chose de louche. Tu peux avoir un ex qui se rend compte que tu es une belle personne, qui va te dire des choses que ce soit sur l'éducation de vos enfants, si vous en avez en commun, que ce soit par exemple sur ta façon de te comporter au travail, comme quoi tu es quelqu'un de performant et que ton ex est admiratif ou admirative, sur ton physique tout simplement, ta nouvelle façon de t'habiller aussi. Et là, dis-toi que la logique voudrait justement que ton ex se retienne de te faire ce type de compliment puisque c'est plutôt prendre des risques que tu reviennes avec de grands sabots. Donc si aujourd'hui tu as un ex qui est plutôt dur à te faire des compliments, c'est quand même des pistes d'un ex qui finalement ne se retient pas, du mal à le garder pour soi et ressent le besoin de le partager avec toi. Deuxième signe, si ton ex s'avère vraiment curieux ou curieuse au sujet de ta vie sentimentale, là encore, ce n'est pas la logique des choses quand tu vas rompre d'avoir envie de savoir ce que devient ton ex. Alors toi, forcément, si aujourd'hui tu as envie de récupérer ton ex, tu vas avoir besoin de te rassurer à savoir si oui ou non, il ou elle est en train de refaire sa vie, en tout cas souhaite la refaire. Mais du côté de ton ex, si c'est lui qui a décidé de rompre, il n'y a pas de curiosité à avoir en fait par rapport à ta vie sentimentale. Là encore, ça laisse penser qu'il y a quelque chose de louche. Un ex qui s'interrogerait sur ta capacité à refaire ta vie ou qui chercherait à savoir si tu t'inscris sur des sites de rencontre par exemple, ça laisse quand même imaginer que ça lui fait peut-être quelque chose de pouvoir penser que finalement tu vas refaire ta vie sans lui ou sans elle. Là encore, c'est un cas de figure qui, dans la normalité, ne devrait pas exister. Pourquoi ? Parce qu'une personne qui décide de rompre n'est pas censée s'intéresser finalement sur tes dispositions sentimentales à venir. Troisième signe qui peut laisser penser que ton ex t'aime encore. Tu t'aperçois qu'il ou elle est très attentif à tes changements. Alors dis-toi qu'après une rupture sentimentale, la logique c'est que chacun prenne sa route. Les changements que tu vas opérer normalement ne sont pas censés non plus intéresser ton ex puisque ton ex est censé s'en détourner. La logique étant que ou ton ex n'a pas envie de toute façon de voir tes progrès ou alors ton ex est convaincu que de toute façon tu ne changeras jamais dans la durée ou alors que si toutefois tu changes, tu redeviendras vite qui tu étais très rapidement. Si par contre tu as affaire à un ex qui commence à t'en parler, à relever finalement des choses que tu as mis en place, à même peut-être faire tes compliments par rapport à ça, là tu peux te dire que c'est un ex qui non pas indifférent ou indifférente. Dis-toi que l'être humain ne peut constater que ce qu'il a envie de voir. Un ex qui est censé être fermement décidé à rompre et qui est censé donc passer à autre chose n'a pas logiquement d'intérêt à voir tes changements et surtout à te les faire remarquer. C'est pour ça que si aujourd'hui tu ressens un ex attentif à tes changements, c'est peut-être la preuve qu'il faut continuer dans cette voie-là parce que finalement dans son fort intérieur, ton ex n'attendait peut-être que ça. Quatrième signe, un ex nostalgique de votre relation passée. J'ai beaucoup dans mes coachings personnalisés des personnes qui me rapportent que lors de discussions avec leur ex, l'ex évoque des moments quand même qui étaient très sympas passés ensemble avec des mots du genre c'est dommage quand même, quand on y réfléchit, oui on avait quand même passé de bons moments ensemble, c'est vraiment du gâchis tu sais. Une certaine façon en fait de témoigner que cette vie d'avant, elle n'était pas si horrible et que quand même finalement il y avait vraiment des bons moments mais qu'à cause de peut-être tel ou tel défaut ou tel ou tel reproche aujourd'hui c'était plus possible de continuer. Mais ça peut être un appel du pied, ça peut être aussi un ex qui a envie simplement de te témoigner que il y a de la nostalgie quoi, que finalement tout n'était pas si mauvais. Il faut comprendre que parfois pendant une rupture amoureuse parce que la coupe est pleine, un ex aura tendance à dramatiser la situation en occultant justement les bons moments. C'est assez humain finalement parce qu'on a besoin aussi parfois de noircir le tableau pour se donner de la motivation, du baume au cœur pour aller au bout d'une démarche. Tu ne vas pas quitter demain un emploi si tu es convaincu que ce boulot finalement te convient. Donc il va bien falloir que tu ailles chercher au fond de ton cerveau tous les mauvais moments que tu as pu passer dans ce travail, tout ce que justement il ne t'apporte plus ou tout ce qui peut te faire peur justement en continuant dans ce poste pour arriver à donner ta démission. Comprends que dans une relation sentimentale c'est exactement la même chose qui va se produire chez un ex au moment de la rupture. Il vaut mieux finalement penser à tout ce qui est mauvais que penser au positif. Sinon c'est compliqué de se séparer d'une personne en plus si derrière il y a encore des sentiments. Et c'est ce qui amène bien souvent au bout de quelques semaines, parfois quelques mois, un ex à avoir des moments de nostalgie. C'est tout simplement qu'une fois que la colère est passée, qu'un peu d'eau est passée sous les ponts aussi ou tout simplement parce que ton ex a peut-être besoin de se recentrer sur lui ou sur elle qu'il va commencer à découvrir qu'il n'y avait peut-être pas tout à jeter à la poubelle et qu'aujourd'hui certains moments peuvent lui manquer. Les moments de nostalgie sont alors souvent évocateurs de sentiments et c'est pour ça que ça peut être intéressant si tu ressens ton ex à ce niveau-là commencer à s'épancher un petit peu sur le sujet. Peut-être de saisir la perche pour essayer de creuser sur le pourquoi du comment aujourd'hui ne pas repasser ces bons moments. Le but en fait ce serait de creuser pour voir sur quoi il faut travailler finalement pour que ton ex t'accorde à nouveau une chance. Cinquième signe, l'un de mes préférés, lorsque ton ex accepte finalement de continuer à passer du temps avec toi. Là encore en coaching, j'ai des personnes qui me demandent si ce n'est pas de la gentillesse ou de la politesse. Non, passer du temps avec toi quand même c'est évocateur. On ne passe pas du temps avec quelqu'un dont on ne veut plus de nouvelles et encore moins avec un ex ou une ex. C'est hyper ambigu, tout le monde le sait. Donc si aujourd'hui ton ex passe encore du temps avec toi lorsque tu lui proposes un rendez-vous, d'aller faire une marche par exemple, dis-toi quand même que c'est peut-être la preuve que cet ex a beaucoup de mal à couper le lien te concernant et que c'est peut-être justement révélateur de sentiments qui sont encore bien présents à ton égard. Là encore, il y a différents aspects qui seraient peut-être à soulever mais tu as peut-être affaire à un ex qui a tout simplement peur de réouvrir une porte, peur que tu ne changes pas, peur de repartir dans vos travers. Il y a différentes raisons, hypothèses qui peuvent expliquer ce type de comportement. Mais ce qui est certain, c'est que dans la logique, un ex n'a pas accepté finalement de repasser du temps avec toi si aujourd'hui cette personne décide vraiment de passer à autre chose de manière définitive. Même dans le cas de figure où il y a des enfants en commun, je peux t'assurer par expérience, je vois dans mes coachings, qu'une personne qui est vraiment décidée à rompre même s'il y a des enfants au milieu ne va pas accepter continuellement de passer du temps avec toi. La raison est simple, c'est qu'une personne qui décide de rompre a besoin de passer à autre chose. Donc continuer à entretenir finalement des rendez-vous avec toi et de passer du temps, ça ne va pas l'aider à aller de l'avant. Là encore, c'est une situation où si aujourd'hui tu te reconnais dedans, il va falloir peut-être crever un abcès. C'est d'avoir une discussion avec ton ex pour arriver à comprendre pourquoi aujourd'hui en l'état actuel des choses, arriver à passer finalement du temps encore ensemble et visiblement partager du bon temps parce qu'un ex ou une ex qui accepte de passer du temps avec toi clairement c'est que ton ex se sent bien à tes côtés et ça peut être intéressant finalement de creuser pour savoir justement quelle piste travailler pour que ton ex décide de s'ouvrir et de te redonner une chance. Alors pour t'aider en complément de cette vidéo, je te rappelle que je t'ai laissé dans un lien de la description en dessous. Accès à un mail qui va te permettre de te donner 5 raisons qui peuvent justement amener un ex à revenir à chaque fois. Ça peut t'aider justement à reprendre un petit peu d'objectivité dans ta situation actuelle pour savoir si oui ou non tu as des chances finalement de faire revenir ton ex. Pense au petit like d'encouragement si cette vidéo t'a plu, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche des notifications pour vraiment ne manquer aucun conseil au sujet de ta reconquête amoureuse dans une période où justement tu en as réellement besoin puisque de par justement tes angoisses, tu manques sûrement de beaucoup d'objectivité et d'analyse par rapport à ta situation. Et en attendant, je te dis du coup à très bientôt pour la suite de mes vidéos. Sous-titrage ST' 501